Là c'est contre les premiers, on met une grosse intensité, tout le long du match, on n'a rien lâché, même si on est des courants d'air mais on est quand même resté solidaires et puis voilà on a réussi à faire l'écart dans le dernier quart temps, vraiment défendre fort et rien lâcher, c'est ce qui nous faisait défaut et surtout cette victoire à domicile, c'est vraiment important, donc c'est pas le meilleur match mais c'est l'un des plus gros matchs, vraiment en termes d'intensité et de concentration, vraiment c'est l'un des plus gros matchs. C'est ce qui a fait la différence, l'intensité, parce que d'habitude il y avait des trous d'air mais peut-être un peu plus long, là vraiment, il y avait de l'intensité durant quasiment 40 minutes. C'est ça clairement, on n'a rien lâché jusqu'au bout, on sait, on connaît les qualités de cette équipe, ça joue beaucoup au homo-off, ils sont forts en défense et puis en attaque ça bouge bien le ballon, ils impactent beaucoup sur les post-ups, etc. Donc on va dire qu'aujourd'hui on a réussi à bien fermer leurs jeux d'habitude qu'ils proposent et surtout on a été encore plus forts en défense qu'eux, donc je pense que ça c'est le jeu là-dessus. Parce que ça reste quand même la meilleure défense du championnat, on leur met 80 points, ils ont un mètre 63, on va dire que c'est une satisfaction. Après, normalement, notre place devrait être dans le top 4 et normalement on devrait faire ça aux autres équipes, donc en soi, on va dire que c'est un match qu'on devrait jouer tout le temps de cette manière mais on va dire que ça fait plaisir parce qu'on était dans une bonne spirale et là j'espère qu'on va continuer dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada